Ça fait 9 semaines que je suis quadréchée. 61 jours qui m'ont permis de reconstruire des bases simples au sein de moi-même. 1464 heures où j'ai choisi de prendre mon temps et de voir le monde à travers ma propre pensée et plus seulement à travers la répétition perpétuelle de mes actions quotidiennes. 87 840 minutes. Ou plutôt que de stagner dans le cycle métro-boulot-dodo, j'ai pu vaquer à des hobbies dont je connaissais les bienfaits depuis plusieurs années, mais je n'avais jamais réussi à mettre en place par un manque de temps, d'énergie et de volonté. Les 5 270 400 secondes qui se sont déroulées m'ont surtout fait réaliser à quel point tout, vraiment tout, était une question d'espace et de temps. Le premier jour, en imaginant tous les moments que j'avais passé dans cet appartement, j'ai traversé un flux d'émotions variées, passant de la joie de me dire que j'allais enfin pouvoir faire des milliers de choses sans qu'aucune once de stress ne me submerge, à la tristesse de souvier qu'il y a une très forte probabilité pour que je m'ennuie assez rapidement. Disons que ça a été un mélange des deux. Certains jours où je choisissais d'être productif sont passés en une fraction de seconde. Je dirais que ce sont ces journées qui m'ont rendu le plus heureux. J'étais conscient que je faisais des choses essentielles à mon avenir, comme chercher un appartement, chercher du travail. Et je réalisais donc qu'on m'occupait de tout cela, faisait passer le temps très rapidement. Ce qui m'emmenait inévitablement vers la fin de cette période très particulière. Tout de même parsemée de jours moins agréables que d'autres. Car oui, il m'arrivait de juste me faire chier. Par exemple, dans les premiers jours, je me suis mis à lire, chose que je ne fais jamais habituellement, en me confortant dans l'idée que j'allais désormais pouvoir le faire régulièrement. Au final, les quelques dizaines de pages que j'ai lues se sont d'échappé de mon esprit, à tel point que je ne me souviens même plus du titre du bouquin. Cependant, quand j'y repense, il faudrait vraiment que je lise. Mais bon, on lui arrête ça demain. Heureusement, rien de tout ce que j'ai fait ne m'empêchait de t'écrire. J'espère que tout va bien, là où tu es. Et que tu ne t'ennuies pas trop. Tu me diras, ton immense demeure avec Jardin doit bien t'aider à te sentir libre, même en ce moment. Crois-moi que je vais tout faire pour te voir dès que tout ça serait terminé. C'est vrai que ça faisait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Mais je ne t'ai pas oublié. Je t'apporterai les chocolats qui t'ont toujours fait rêver quand on passait devant cette vitrine de la rue de Paris. A très vite. Bisous. Mes émotions m'envahissent et me submergent. Il y en a trop. J'ai besoin de m'isoler. Je ne vois plus rien, j'étouffe, je me noie. Je me sens misérable. Je ne comprends pas pourquoi j'ai soudain envie de pleurer. Les larmes montent et je suis perdue. Je m'affale sur mon lit et serre ma couette contre moi. Les premières larmes coulent. Puis c'est un torrent ininterrompu qui ruisselle sur mes joues. Et je ne sais toujours pas pourquoi. Je me sens seule. Je me mouche pour la dixième fois. Je déteste me moucher. Essuyer mes yeux me fait mal. Ma peau est rouge. Je commence à me calmer. Je n'ai toujours pas compris mais j'accepte. Petit à petit, les larmes s'arrêtent. Je suis vide. Vide de mes larmes. Vide de mon surplus d'émotions. Ces émotions incomprises et incontrôlées qui définissent ma vie. J'en avais besoin. Je quitte ma bulle et retourne à la réalité. Ils ont appelé ça confinement. Le fait d'être contraint de rester dans un même espace avec les mêmes personnes pour une durée indéterminée nous amène forcément à entrer dans un confinement avec nous-mêmes. Ou du moins c'est ce que je crois. Plus de fuite possible. Je suis enfermé avec moi-même et ce pour plusieurs semaines. Ça fait une sorte de thérapie à accélérer en fait. Je sais que comme ça, ça a l'air un peu pessimiste mais en fait non. Pas forcément. D'ailleurs, je peux même changer de mot. Je ne suis pas forcé de dire enfermé. Mais c'est quand même un peu ce que je ressens moi. Ça m'a contrainte de laisser sortir des choses tu depuis un moment maintenant. Ces choses qu'on n'ose pas trop s'avouer parce qu'on a l'impression que si on ouvre le robinet, alors tout jaillit sans qu'on ne puisse plus jamais l'arrêter. Pourtant, si je me pose là quelques instants, juste pour faire un semblant de point, je me rends bien compte que ça fait du bien. Il faut que ça sorte. Il faut que ça jaillisse. Alors j'ai pris une décision. Écrire. Écrire pour éviter de crier. Écrire pour éviter de pleurer. Écrire pour que ça donne tout de suite quelque chose de plus tranquille, apaisé, d'où même. Quand j'écris, je gagne. Et quand je lis ce que j'écris, je suis plus apaisé qu'en parlant. T'as un rapport un peu particulier avec l'écriture. D'ailleurs, t'écris plus trop en fait. Voire plus du tout. À part pour la fac. Tu te souviens quand t'étais au collège et t'écrivais chaque jour dans ton journal intime ? Tu devais faire pareil que Lola dans LOL. Absolument tout, t'y étais. Mais y'avait pas que ça. Y'avait aussi les nouvelles à écrire pour les cours de français, les longs messages qui constituent pour certains une forme de lettres, les mots laissés sur les cartes d'anniversaire, et puis les lettres, les vraies. Celles qu'on envoie pour donner un sens plus solennel à nos propos, qui dit peut-être des choses un peu plus importantes, un peu plus difficiles à exprimer. Tu sais ? Les lettres d'amour qu'on sait jamais trop si on doit envoyer ou si ça va trop foutre le bordel, parce que ça paraît tout de suite plus grave une fois que c'est posé sur du papier et écrit à la main. Voilà face à quoi ça me met de t'écrire aujourd'hui. A toutes ces choses qu'on ne dit pas, ou qu'on dit trop peu. A toutes ces choses qu'on garde pour continuer à faire comme si on n'avait pas envie de hurler que ce mot part en couille, et que rien ne semble à sa place à l'intérieur de nous-mêmes. Pourtant je suis là, devant toi, en toi, face à toi, face à moi, et j'y arrive pas. J'arrive pas à te et me reconnaître. J'arrive pas à assumer que je ne reconnais plus. Alors je t'écris, cher toi, cher moi. Ce que j'écris là te semble peut-être superflu, incompréhensible, ou que sais-je. Pourtant, si tu creuses un peu, tu sais que ça a du sens. Tu sais que cette période hors du temps, si courte et dense et longue, en même temps, t'as mis face à toi. Ou plutôt l'ancienne toi. Celle qui est un peu plus loin maintenant, et que tu cherches à rattraper. Alors sois franche, et admets que tu sais très bien de quoi je parle. Je parle de toi, de moi, de moi. Parce que tu me manques. Tu me manques tellement, putain. J'arrive pas trop à capter le moment où t'es parti, où je t'ai perdu. Je sais que quand on aime, on ne possède pas. Et pourtant, dans ce cas précis, il s'agit forcément d'une perte. Puisque c'est un bout de moi qui est parti. Un bout de moi qui s'est enfui. Le problème, il est peut-être là justement. Quand on aime, on ne possède pas, sinon on s'étouffe. C'est en tout cas ce qu'on nous dit, lorsqu'il s'agit de relations amoureuses. Qu'il faut se laisser respirer, et pas s'étouffer. Alors peut-être que je n'étais simplement pas assez aimé pour que tu restes. Que je t'ai trop négligé. Si tu savais comme j'en suis désolé maintenant. Si tu savais comme j'ai besoin de toi. Sans toi, ce n'est plus nous. Tu étais la force, l'étincelle, l'assurance, le pétillement, le sex-appeal, l'artistique, la séductrice. Tu sais ce qui faisait de nous que nous sommes. Ce qui faisait de moi que je suis moi. Je me sens maintenant délaissée, impuissante. Ceux qui me connaissent bien n'arrêtent pas de dire « Tu es forte, tu as toujours ça en toi ». Et je sais qu'ils ont raison. Et pourtant, c'est tellement dur de se reconnecter à soi-même quand on s'est laissé partir. C'est hyper dur en fait. De ne plus vraiment se reconnaître. J'ai besoin que tu reviennes. J'ai besoin de te faire revenir. Dis-moi comment faire s'il te plaît. Je sais. Je sais qu'il faut s'aimer. Se chérir, se respecter. Je te promets d'y arriver si tu reviens. Mais je t'en supplie, fais-le. Il faut que je me retrouve. Ce n'est pas toi qui me manque en fait. C'est moi qui me manque à moi-même. Parce qu'on n'est pas censé être dissocié l'une de l'autre. Voilà ce qui j'ai dit. Voilà ce qui a besoin d'être dit aujourd'hui. Voilà ce qu'il fallait que je t'écrive pour que ce soit plus doux. Voilà ce qui m'a fait face ces dernières semaines. Enfermé avec moi-même. J'ai été dans cet espace confiné, sans pouvoir en sortir. Confiné avec ce nouveau moi, que je ne connais pas, alors que c'était avec toi que j'aurais aimé surmonter cette épreuve. Si ceux qui nous connaissent ont bien raison, tu es toujours là, quelque part, simplement égaré. Alors fais-moi signe que je vienne te chercher. Et une fois à nouveau ensemble, on pourra briller, comme avant, remonter sur scène et continuer à danser. J'espère vraiment que ce que je m'apprête à écrire aura du sens. Bref, commençons. Plus le temps avance, plus on se rapproche de la fin de ce confinement. Et plus je me dis que j'ai fait les bons choix dans la vie. Que tout ce que j'ai vécu m'a amené ici, à vivre avec des gens que j'apprécie énormément. Qui ne sont plus des colocataires, mais des amis. J'anticipe déjà le vide après cette période unique. Retourner chez mes parents, voir mes amis que je n'ai pas vus depuis très longtemps. Retourner à la tranquillité, pouvoir profiter de l'extérieur le temps d'un été. Et puis revenir sans savoir réellement ce que je vais faire à mon retour. A plus grande échelle, j'appréhende déjà l'impossibilité de voir des gens que j'ai côtoyés et aimés pendant 3 ans. Car je sais que même si au début on va faire des efforts pour nous voir, le temps et le fait que nos chemins nous mènent tous vers un futur que j'espère merveilleux, auront raison de nous. Je sais que c'est inéluctable. Je l'ai déjà vécu et je sais qu'on s'en remet plus facilement qu'on le pense. Le vivre ensemble est une sacrée épreuve. Les plus chanceux d'entre nous, qui n'ont pas à affronter ce confinement seul, savent de quoi je parle. Au début, tout se passe bien. On est encore dans l'excitation de découvrir ce nouveau mode de vie temporaire. Puis les jours passent. Les passe-temps se font moins nombreux ou répétitifs. Les défauts des autres les rendent insupportables à nos yeux. On décide de s'isoler dans l'isolement. Et c'est là que notre cerveau commence à carburer. Et quand il commence, c'est très dur de l'arrêter. On ressasse les mêmes questions sans réponse. On se repasse des moments de vie qu'on préférait oublier. C'est au final de ce combat contre nos pensées que survit le positif. On se force à en trouver pour ne pas s'engouffrer dans le négatif. C'est là que notre propre mise au point commence. Ce confinement a confirmé quelque chose que j'avais déjà depuis un moment en moi. Cet instinct qui m'a poussé sur cette voie, j'ai besoin de jouer, de partager, faire rire, je veux voir sourire les gens à qui je tiens. Et je crois que j'y arrive. Je sais pas si c'est ce que je ferais toute ma vie, mais je sais une chose, c'est que j'ai pas envie de mourir sans avoir essayé. Et waouh, je m'aperçois que je suis en train d'écrire le discours d'un personnage de Disney. Je reviens à cette histoire de choix. Je ne sais pas ce qui a fait que je sois ici, maintenant. Mais je sais que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je suis heureux. J'ai rencontré des personnes incroyables, vécu des moments intenses et j'ai envie de continuer. Je pense que cette pause dans la vie m'a permis de réaliser à quel point j'étais bien entouré et que ma vie au final, bah, c'est pas de la merde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501